Musique 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 Hello ! Je pense qu'on va voir tous mes seins dans cette vidéo Yo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un get the look mais je l'ai voulu un petit peu particulier tout simplement parce que je ne vais pas vous dire de quelle célébrité je me suis inspirée pour ce make up, du coup je compte sur vous pour me dire dans les commentaires quel make up de célébrité vous pensez que j'ai réalisé comme ça voilà ça fait un petit challenge pour vous et puis pour moi pour savoir si j'ai bien réussi ou pas son make up, je vous dirai le nom de la célébrité dont j'ai réalisé le make up dans la prochaine vidéo, je me suis vraiment inspirée d'une photo en particulier donc j'ai fait les cheveux comme elle et j'ai mis une tenue approximativement comme elle aussi en attendant maintenant on passe au make up c'est parti ! Je vais commencer en appliquant ce coup d'éclat qui vient de chez Joël Sioco donc c'est une texture très liquide à mettre sur peau bien propre et ça vient un petit peu réveiller j'en mets aussi dans le cou ça sent très très bon je crois que je mets plus des produits parce que ça sent bon que parce que c'est efficace bref ! Ensuite la célébrité dont je me suis inspirée elle a souvent la peau très nette, très lisse du coup je vais venir appliquer la baby skin, c'est une base lissante avec du silicone histoire de bien tout camoufler les pores et je vais en mettre sur la zone T moi j'ai beaucoup de pores ici, j'en ai aussi beaucoup sur le menton et un petit peu aussi au niveau du front, on vient tout lisser hop là on est sur photoshop on adore ! Ensuite je passe au fond de teint, là je vais prendre la teinte 22 beige éclat de chez L'Oréal en 1-5 le total cover je vais venir la mélanger avec ce fond de teint de chez NYX qui est un tout nouveau fond de teint, qui est un fond de teint goutte je viens mélanger les deux puisque lui est trop opaque et lui je le trouve un petit peu trop liquide donc on mélange je vais venir appliquer mon fond de teint avec ce pinceau de chez NYX où il y a écrit mon prénom c'est beaucoup trop chou ensuite une fois que le fond de teint s'est fait je passe à l'anti-cerne avec le bandy suede de chez Too Faced en teinte 14 donc je l'applique comme ça un peu en triangle sous l'oeil et je viens blender le tout avec mon Beauty Blender hop là voilà ensuite avec la contouring Infallible Sculpt Palette de chez oh my god de chez L'Oréal je vais venir un petit peu faire un contouring du nez puisqu'elle en fait un au niveau du nez je viens enlever l'excédent de produit sur ma main et je vais faire mon petit contouring du nez c'est le truc par excellence que je ne sais pas trop faire je ne sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression d'avoir le nez tordu en faisant cette technique elle le fait encore plus fin que ça c'est vraiment hyper fin Michael Jackson sort de ce corps j'ai l'impression d'avoir de la merde au bout du nez quoi je prends mon Beauty Blender et avec la pointe je viens mélanger ensuite on passe au léger contouring au niveau du visage j'utilise la Dark Chocolate Soleil de chez Too Faced c'est un peu un orangé marronné comme ça hop là on crée une belle petite ligne elle ne laisse pas forcément énormément son contouring donc je vais le laisser quand même assez grossier pareil là elle se contour pas mal histoire d'affiner son visage par contre là on blend un petit peu plus entre le visage et le cou ensuite je passe tout de suite aux sourcils j'utilise ma crème de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown elle a toujours les sourcils assez marqués quand même un peu comme moi je les fais de façon habituelle donc ça va pas changer grand chose ensuite je prends un goupillon et à la tête du sourcil vous voyez que j'ai rien rempli et je vais en fait remonter mes sourcils comme ça et l'excédent qu'il y aura eu en bas va revenir combler les trous au niveau du sourcil ensuite n'hésitez pas avec un mascara à sourcils à venir fixer votre fard ou votre pommade comme moi ça permet de faire tenir plus longtemps le maquillage donc c'est toujours ça de pris ensuite une fois que les sourcils c'est fait je passe à la méthode dite du strobing pour le teint c'est pour illuminer les zones claires du visage donc pour ça je vais utiliser un stick de chez Kiko en teinte 02 donc c'est un crayon en lumineur sur la photo elle a quand même un contouring assez prononcé ici donc on va en mettre pas mal donc voilà j'en mets aussi sur l'arrêt du nez elle en met aussi au niveau du menton voilà et là de toute beauté ensuite avec le beauty blender je viens mélanger le tout ça va venir illuminer mais ça va pas vraiment venir ajouter de la de la lumière à proprement parler donc c'est pour ça qu'après je vais utiliser un autre highlighter en poudre ensuite je vais venir appliquer l'highlighter si vous voulez qu'il soit encore plus voyant encore plus lumineux je vous conseille de prendre un fixateur classique ou de l'eau et vous venez l'appliquer directement un petit peu sur votre pinceau avant de prendre oula du produit au niveau aussi de l'arrêt du nez et là au niveau de l'arc de cupidon donc voilà pour l'highlighter on va ensuite passer aux yeux donc là je vais utiliser ce fard de chez Make Up For Ever je vous mettrai la référence dans la barre d'infos je viens prendre un pinceau plat et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile une fois que c'est fait je prends un pinceau pour estomper un petit peu et pour bien mélanger donc j'hésite pas à dépasser un petit peu et là en fait je viens étaler le fard de façon parallèle au trait de contouring qu'on a fait donc en fait je remonte une fois que notre fard il est bien fondu je vais venir appliquer une deuxième couleur qui est un petit peu plus illuminée et un petit peu plus marronnée je viens la prendre toujours avec ce pinceau là et là je vais l'appliquer uniquement dans le point externe ensuite je vais prendre le marron qui est dans cette palette de chez Smashbox la marronnée qui est juste là je vais venir l'appliquer pareil dans le coin externe mais qui va revenir jusqu'au coin interne de l'oeil ici il y a une ombre en fait qui se crée et voilà et une fois que vous l'avez appliqué vous pouvez très bien encore une fois tout estomper comme ça et le fondre avec l'autre pinceau qu'on a utilisé juste avant et en fait ce qu'on voit c'est que ça descend pas mal au niveau de l'arrêt du nez donc voilà ensuite au niveau du coin interne avec un pinceau précision je viens prendre la teinte Shimashima de chez Makeup Geek et je viens le mettre dans le coin interne ensuite je prends ce crayon 4 couleurs de chez Clarins et je prends la teinte noire que je vais venir mettre en ras de cils supérieur et aussi inférieur donc voilà là je le mets comme ça de façon assez enfin un peu fouille c'est pas très grave et j'en mets aussi en dessous je viens pas le mettre dans la muqueuse mais vraiment au ras des cils et je viens l'estomper avec un pinceau précision donc j'estompe pas très fort mais c'est juste qu'on voit moins la démarcation et pareil en bas vous voyez le trait je l'ai pas fait jusqu'à l'intérieur c'est juste qu'avec tout le produit qu'il y aura en trop et bah je vais venir aller jusque là et donc il y en aura moins ici ensuite au niveau du mascara je viens appliquer le volume million de cils fatal de chez L'Oréal je l'aime beaucoup il fait des longs cils donc vous pouvez le voir juste là là j'en ai mis et là j'en ai pas mis je trouve qu'on voit quand même pas mal la différence sur la photo dont je me suis inspirée elle a pas mis de mascara enfin elle a pas mis de faux cils d'habitude elle en met quand même régulièrement mais là non donc je vais pas en mettre non plus pour donner un peu plus de volume ce que je fais c'est que je commence par les brosser vers le bas et ensuite je viens les brosser vers le haut en les remontant je sais pas si ça marche vraiment mais c'est une technique personnelle si vous voyez que votre make-up il a un petit peu débordé n'hésitez pas à prendre votre beauty blender la pointe prendre un petit peu d'anti-cerne comme ça et on estompe après vous pouvez même reprendre un pinceau estompeur pour dire de remélanger un peu voilà une fois que c'est fait je vais appliquer le blush donc je l'ai pas appliqué tout à l'heure c'est le bronze rose de chez golden rose qui se présente comme ça donc complètement mat un petit peu orangé on termine le make-up avec du gloss donc c'est un gloss de chez Too Faced c'est le Sweet Peach en teinte Peach Cycle et là vous l'appliquez comme ça rien de compliqué et je vais venir ensuite par dessus rajouter un gloss qui vient de chez Clarins c'est un genre de repulpant un petit peu il est un peu plus rosé donc je pense que ça ira mieux ça y est j'ai défait mes cheveux donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez deviné de quelle star il s'agit j'espère que je me suis pas trop mal débrouillée dites moi en tout cas ce que vous pensez aussi du make-up dans les commentaires en attendant je vous fais des très gros bisous bye ciao 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 ciao